Je vais discuter du processus électoral et des enjeux autour de ce processus électoral, mais aussi et surtout des écueils qui ne manqueraient pas d'être sur le chemin de l'opposition dans sa globalité, et particulièrement des candidats issus de l'opposition. Nous avons entendu les arguments du président O'Klaïwad, qui n'a plus le temps de nous les détailler, de nous les expliciter, que nous les avons bien compris, parce qu'effectivement c'est le combat que toute l'opposition mène depuis plusieurs mois, voire même années maintenant, pour la transparence du processus électoral, relativement au fichier électoral lui-même, qui n'est jusqu'à présent disponible pour aucun opposant de ce pays, ni pour la société civile également, les cartes d'électeurs qui sont encore en souffrance, qui n'ont pas encore été livrées à leurs destinataires, la question de la carte électorale et des bureaux de vote, c'est toutes ces questions, la question également du déplacement des électeurs, qui ne manquent pas de créer souvent des confusions, nous l'avons vu lors des législatives où beaucoup d'électeurs sont présentés dans les bureaux de vote, pour se voir opposer, qu'il ne figurait pas sur le fichier de ce bureau de vote. Et donc sur toutes ces questions, le président Mdaiwad a donné des arguments techniques que nous avons entendus, et que nous comprenons très bien. par ailleurs, il nous a exposé sa position de principe, qui est une position autour de laquelle nous nous solidarisons. Cette position, c'est que le Parti démocratique sénégalais a été injustement écarté du processus électoral, de la course à la présidentielle, et ça, dans toutes nos déclarations, depuis la proclamation de la liste définitive, nous l'avions nous-mêmes dit à haute voix, que le Conseil constitutionnel a écarté des candidatures, dont celle de Karim Mél-Sawad, mais également celle de Khali Foussala, sur aucune base, de la même manière qu'il a écarté des dizaines d'autres candidatures, à partir d'un parrainage que personne ne comprend, que personne ne connaît, parce qu'ils sont les seuls à procéder à la vérification des parrains, sans associer les candidats ni leurs experts. Donc, nous avons manifesté nos solidarités au président Mél-Sawad et au PDS, et nous nous félicitons qu'il ait décidé de mener ce combat sur ces deux fronts. En tout cas, nous sommes tout à fait frais à l'accompagner et être tout à fait solidaire par rapport à ce combat de principe, par rapport à ce combat juridiquement fondé, fonctionnellement établi, et toute la coalition dont j'ai la chance d'être le candidat sera solidaire par rapport à ce combat. Il n'est pas encore à l'ordre du jour, je pense que si on a aujourd'hui l'apport du président Mél-Sawad et du PDS déjà sur le premier volet qui est extrêmement important, c'est-à-dire que nous puissions avoir une élection transparente, que nous puissions aller vers une élection, quelle que soit la période ou la date de cette élection-là, mais qu'on y aille de manière transparente, c'est-à-dire en réglant toutes les questions qu'on a déjà soulevées, mais une élection aussi qui puisse permettre à tous les candidats qui respectent, qui remplissent ces critères conformément à la Constitution de pouvoir y participer et que le jeu démocratique détermine après le choix des électeurs, le jeu démocratique et le choix des électeurs puisse être le seul référent pour déterminer le candidat sur lequel le choix des Sénégalais s'est porté. Évidemment, si on a l'apport du président Mél-Sawad et du PDS qui ne sont pas nés en politique dans la politique sénégalaise, qui reste l'une des plus grandes formations sinon la plus grande formation politique du Sénégal, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de formidable pour nous et pour le reste, le président Mél-Sawad et moi-même entretenons une relation directe. Nous allons continuer à discuter à toutes les étapes du processus pour évaluer ce qui est en train de se passer et voir dans quel sens orienter le combat que nous voulons mener ensemble pour le Sénégalais. Vous savez, ce n'était pas à l'ordre du jour. Vous savez que le PDS est dans son combat du président. Le PDS n'est pas pour le moment en tout cas dans une dynamique de soutien de candidats. C'est ce que je crois comprendre. Souhaitez-vous qu'il nous soutienne ? Mais bien évidemment, nous aurions bien souhaité avoir le soutien du PDS et du président Mél-Sawad. Est-ce que vous avez formulé la douane ? Est-ce que vous avez formulé la douane ? Je veux dire que ce n'était pas à l'autre jour de cet entretien. Vous savez que nous avons entendu le président Mél-Sawad de faire une déclaration appelé à l'opposition et lancé dire qu'il va rencontrer les quatre candidats d'opposition pour leur proposer lui, son plan d'action par rapport au diagnostic qu'il a fait. Et la discussion d'aujourd'hui a tourné autour de ça. Bien entendu, nous avons nous-mêmes offert un exemplaire de notre programme au président Mél-Sawad pour lui permettre d'en prendre connaissance et de voir jusqu'à quelle mesure il y a des convergences entre ces vues et ce que nous voulons pour le Sénégal. Mais comme je vous l'ai dit, nous aurons d'autres entretiens avec le président Mél-Sawad qui lui-même a manifesté toute son ouverture et sa disponibilité à nous recevoir à tout moment du jour et de la nuit pour qu'on puisse s'entretenir de toutes les questions. Je dis que nous sommes solidaires au combat de tous ceux qui ont été injustement écartés du processus électoral. C'est déjà extrêmement important et nous-mêmes dans notre coalition, je suis accompagné de deux candidats à la candidature qui eux-mêmes ont été sur un autre registre écartés de la course par le parrainage. Ce parrainage qui est une opacité, donc personne ne vous dit sur quelle base c'est fait. Et donc, l'objectif qui avait prévalu à la mise en place du C25, c'était justement de regrouper tous les candidats qui ont été injustement recueillis pour se battre pour que Macky Sall accepte d'admettre dans le processus électoral tous les candidats qui remplissent exactement les critères. C'est le cas du candidat du PDS puisque nous disons, nous l'avons dit, ça n'en date pas d'aujourd'hui parce que nous, nous laissons sur les frères électorales.